et coucou c'est quoi être une femme atypique ben une femme atypique c'est pas faire ce genre de choses quand on n'a pas travaillé sur soi parce que on s'autorise pas on s'autorise pas à être dans son humour on s'autorise pas à être bizarre on s'autorise pas à être décalé parce que on souffre du syndrome de la perfection et on ne fait rien tant que ce n'est pas parfaitement parfait on ne fait rien du premier coup on recommence les tâches tant qu'elles ne sont pas correctement exécutés et surtout la femme atypique aujourd'hui celle que j'accompagne du moins c'est celle qui se pense folle ou atypique alors elle est en train de se questionner mais si je suis atypique du coup ça voudrait dire que si que ça que ça et que ça oui mais qu'est ce qu'ils vont en dire les autres et en fin de compte il ya ce côté où elle se pense folle folle parce qu'on lui a dit qu'elle était trop trop sensible trop exagérée trop bruyante trop tout tout le temps dans tous les domaines trop rapide trop de questions trop de pensées trop de sentiments trop d'implication trop tout le temps et puis c'est surtout celle qui rentre pas dans les cases c'est bien pour ça d'ailleurs elle est trop pour les autres parce que la vie des autres finalement c'est simple pour eux mais c'est très compliqué pour elle c'est souvent la femme qui regarde la vie des autres en disant c'est ça le bonheur alors je vais faire pareil et elle fait tout bien comme il faut et ça marche pas pour elle pourtant elle a rempli toutes les cases et je sais de quoi je parle j'ai 42 ans je me suis mariée deux fois j'ai divorcé deux fois j'ai trois enfants de deux papas différents j'ai construit deux maisons j'ai revendu deux maisons j'ai déménagé 20 fois j'ai rempli à peu près deux fois à minima toutes les cases de la bonne société et la recette n'a jamais fonctionné pour moi j'ai eu besoin de créer mon monde de créer mon univers de trouver mes couleurs mais d'abord j'ai surtout eu besoin de me reconnaître au delà du jugement des autres et reconnaître mon atypisme ça voulait dire me sentir légitime et arrêter de souffrir de souffrir pardon du syndrome de l'imposteur parce que tous ces mythes sur la douance ce que c'est qu'être un surdoué ben pour moi qui ai pas passé le bac de façon conventionnelle pour moi qui ai jamais aimé l'école pour moi qui n'avait pas cette soif d'apprendre comme ma meilleure amie qui elle passait des heures à réviser à faire des fiches de fiches et à tout bien savoir par coeur ben je me trouvais pas douée comme le petit élève qui passe le bac à 12 ans Mozart ou Einstein c'était pas mon truc non plus parce que j'avais pas d'appétence particulière en fait pour un truc tout particulier parce que dans la dans la tipi de quoi on parle effectivement les petits génies ont souvent un domaine de prédilection mais les petits génies on parle de 200 sur la courbe du QI et entre 100 c'est à dire la moyenne dite pour la norme et 200 il y a du monde entre les deux et ben il y a peut-être toi tout simplement la femme atypique que j'accompagne aujourd'hui elle veut quoi elle veut du sens de la profondeur de l'intensité elle veut aussi la solitude en fait la femme atypique elle veut en gros tout et son contraire et ça varie selon les jours la lune l'humeur mais en fait ce qu'elle subit c'est l'oscillation émotionnelle la femme atypique elle me demande tout le temps Audrey comment on fait pour gérer ses émotions et ben tu la prendras à mes côtés des émotions ça se gère pas ça se vit mais pour qu'elle soit moins up and down c'est à dire xxl tout en haut xxl tout en bas il y a des outils il y a des méthodes la femme atypique en gros que j'accompagne au stade où tu en es toi elle se dit mais si je l'étais du coup si effectivement on pouvait me dire que je suis hp vu ce que j'ai lu parce que je sais que tu as lu avant d'arriver là je sais que probablement tu t'es renseigné sur le sujet si c'est pas le cas tu vas t'apprêter à le faire de toute façon et donc ça fait tellement sens si tu étais hp si tu étais atypique si tu étais haut potentiel intellectuel zèbre surdoué multipotentiel il y a plein de mots qui disent pour tout ça mais il y a une seule vraie réalité c'est qui tu es toi profondément et là ici tu as besoin d'une validation tu as probablement besoin de te reconnaître pour savoir qui tu es profondément pour comprendre ton mécanisme ton mode de fonctionnement et il y a ces jours où tu dis mais si je l'étais ça répondrait tellement à toutes mes questions et le lendemain tu vas être capable de dire mais pour qui je me prends pour qui je me prends parce que si j'étais intelligente ça se saurait si j'étais douée ça se verrait j'en serais pas là dans ma vie donc en fait il y a celles qui ont passé le test et celles qui n'ont pas passé le test il y a celles qui ont passé le test et validé le test il y a celles qui ont passé le test qui n'ont pas validé le test et globalement il y a celles qui avant ou après test avec ou sans test se pose toujours la question de la légitimité parce que quand même il y a le test il n'explique pas tout des fois selon le praticien il n'est pas expliqué du tout et là c'est la catastrophe internationale en fait il y a celles qui ont compris il y a celles qui n'ont pas compris globalement vous avez toutes des questions et c'est légitime je suis passée par là, toutes mes coachées passent par là toutes celles que j'accompagne depuis deux ans et demi effectivement ressentent ce côté un coup oui, un coup non je suis légitime, je ne le suis pas ça fait tellement sens mais pour qui je me prends c'est normal ici et maintenant que tu poses des questions et moi j'aurais vraiment à coeur de répondre à tout ça c'est la mission de vie que je me suis donnée pourquoi auprès des femmes ? parce que les femmes sont aussi celles qui portent le monde dans tous les sens du terme je crois fort en la puissance de la femme pour demain sans pour autant être féministe j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des enfants et donc c'est l'avenir de demain et pour celles qui n'en ont pas ou qui n'ont pas d'aspiration à en avoir, probablement que vous êtes dans cette dynamique ou comme ma fille par exemple qui me dit qu'elle n'aura pas d'enfant parce qu'à quoi bon dans ce monde alors j'ai des clientes qui voulaient des enfants et qui ne veulent plus en avoir j'ai des clientes qui ne voulaient pas en avoir et qui finalement sont tombées enceintes même sur le tard en fait tout est possible il n'y a pas une seule vérité, il y a juste la tienne et c'est la seule qui compte pour toi moi je t'accompagne pour répondre à toutes tes questions et parce que ici et maintenant tu vas avoir besoin de beaucoup d'informations pour te sentir légitime et te reconnaître avant de vouloir être dans la dynamique d'impulser ta vie avec qui tu es profondément et bien je te propose aussi de regarder la vidéo suivante que j'ai publiée il y a un petit moment maintenant dont le son n'est pas très très bon et pour moi c'est ok de ne pas être parfaitement parfaite ce qui compte c'est l'intention de cette vidéo où j'ai eu énormément de femmes en fait qui sont venues vers moi parce que cette émotion a généré cette vidéo pardon a généré beaucoup d'émotions pour elles et que parce que ça touche ça veut dire que ça parle un tout petit peu de toi et je t'invite à poursuivre l'aventure à découvrir les mails que je vais t'envoyer en suivant qui t'inviteront à connecter un tout petit peu plus un tout petit peu plus à chaque fois je te fais plein de gros bisous et je te retrouve dans le prochain mail je t' Communications